Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. C'est un nouveau cours très important car je pense qu'il va beaucoup vous aider à augmenter votre efficacité dans le développement d'une manière presque automatique. Le but c'est de trouver votre passion, trouver le langage que vous adorez utiliser, programmer pour créer des applications. Vous allez voir que instinctivement, parce que ça vous plaît, parce que vous adorez ça, vous allez être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif dans votre travail. Il faut savoir, comme le disait Egel, rien de grand dans le monde n'a été accompli sans passion. Comme je vous l'ai dit, trouvez et codez avec le langage que vous adorez. Ça peut être un langage du web, comme le PHP, l'ActionScript, le JavaScript, ou alors le C++, le Java. Essayez les langages et vraiment trouvez celui que vous adorez. Et vous allez voir que, intuitivement, vous allez augmenter votre capacité de production. Ensuite, pour trouver votre passion, tout simplement, posez-vous des questions. Prenez du temps pour vous, pour réfléchir, vous posant des questions. Qu'aimez-vous faire ? Quel langage aimez-vous utiliser ? Quels sont vos sujets préférés ? Vos lectures, si vous lisez ? Cherchez, vraiment, cherchez des idées. Continuez de chercher ou demandez autour de vous à vos collègues développeurs. Ils peuvent peut-être vous aiguiller. Ils vont vous dire, écoute, sur tel ou tel langage, je trouve que tu es vraiment beaucoup plus impliqué, beaucoup plus performant. Donc, ça va vous donner des pistes pour découvrir votre passion dans la programmation. Et surtout, testez, testez, testez encore. N'arrêtez pas de tester. Ne cessez jamais d'essayer de nouveaux langages. Vous pourriez être surpris et, justement, découvrir le langage que vous adorez utiliser. Donc, vous l'avez deviné, votre plan d'action pour cette semaine, c'est de trouver votre passion. Donc, recherchez et trouvez le langage qui vous passionne, celui que vous adorez utiliser pour créer des applications performantes. Comme d'habitude, posez-moi vos questions sous ce cours vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.